Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai ajouté une verrière pour séparer la cuisine et le salon. Je voulais absolument un compromis pour ajouter une séparation, tout en limitant au maximum la perte de lumière. Et comme ça, ça me fait aussi un bel espace de travail en bonus. Si tu cherches des idées pour aménager ton intérieur, ou si tu es passionné de bricolage, reste avec moi pour découvrir les étapes clés de ce projet. Pour créer cette nouvelle cloison, j'ai dû prendre en compte le mur existant. Et grâce à un simple fil, j'ai réussi à marquer une ligne qui me permettra de rester aligné. Il ne faut pas oublier de prévoir l'épaisseur du mur en placo, donc on prévoit 1,3 cm, d'où le nom BR13. L'étape suivante consiste à ajouter un rail qui nous servira de base. Je souhaiterais que celui-ci fasse environ 2 mètres. Pour améliorer l'isolation phonique, on n'oublie pas d'ajouter une bande résiliente en dessous du rail. J'ai utilisé un scotch double face assez résistant pour fixer le rail, car je n'avais pas envie d'abîmer mon chauffage au sol ou encore le carrelage. Et après quelques mesures, on peut s'attaquer aux montants qui viendront s'emboîter dans les rails. Et bien entendu, on n'oublie pas de vérifier qu'on est à niveau et du coup on peut visser. Maintenant, on n'a plus qu'à répéter ça de l'autre côté, mais avant, il faut qu'on définisse l'emplacement du rail qui sera au plafond. Et pour ça, rien de mieux que d'utiliser un cordeau. Ça, c'est de la belle ligne. On fait des pré-trous dans le rail et pour fixer le tout au plafond, on va se servir de chevilles à placo comme celle-ci, en se servant d'un pistolet à cheville pour les fixer au plafond. C'était presque un concours pour savoir qui allait visser le plus vite. Et je dirais que j'ai gagné. Enfin, peut-être. Pour s'assurer que ça ne bouge pas, on a utilisé une pince à sertir pour bien fixer les rails avec les montants. Et pour créer notre structure, on a noté les dimensions de la verrière en prenant bien en compte une marge pour le BA13 et les joints. On installe les montants et les rails et on sertit tout ça. Haïe ! Il est temps maintenant de vérifier avec la verrière. Et en vrai, c'est cool, on commence à bien se projeter. Ça, ça veut dire qu'on peut enfin passer à l'ajout du BA13. Alors, on sort notre cutter et c'est parti. Pour poser le BA13, je me suis servi d'un cale-plaque. Attention, il faut toujours laisser un petit espace pour éviter tout problème d'humidité. Et ensuite, on vise tous les 30 cm environ. Il faut bien anticiper l'épaisseur du BA13 à chaque fois pour que ça rentre bien. Bon, par contre, il faut bien entendu bien visser sur les montants et pas dans le vide. Et maintenant qu'on a pris le coup de main, on enchaîne. Ah ! Et j'ai failli oublier ! Surtout, on n'oublie pas d'ajouter de la laine de verre. Même s'il s'agit d'une cloison intérieure, c'est hyper important pour avoir la meilleure isolation acoustique possible. Crois-moi, tu me remercieras quand la machine à laver sera en route. Pour les coupes un peu plus précises, je me suis servi d'une règle de maçon et avec un bon coup de cutter, ça nous fait une magnifique découpe. Quand il y a eu besoin de faire des ajustements, je me suis servi de la lime. Et regarde, c'est top ! Ça rentre tout pile. Ça y est, on voit le bout. On installe les derniers morceaux de BA13 et on aura terminé. Ça, en tout cas, c'est de la belle cloison. Qui dit fin de la pose du placo, dit enduit. Et ça, c'était une première pour moi et je t'assure que c'était long. Beaucoup trop long. De l'enduit, de la bande à enduire et encore de l'enduit. Et puis bien entendu, il ne faut pas oublier les angles. Et pour une verrière, il y en a beaucoup trop. Bref, si tu as des conseils à me donner pour mieux réussir à enduire, je suis preneur. Mais honnêtement, c'est assez satisfaisant quand c'est terminé. Et surtout, ça veut dire qu'on peut enfin installer la verrière. C'est vrai qu'à deux, c'est beaucoup plus simple pour être certain de la visser bien droite. Maintenant, l'étape délicate, l'installation des verres. On y va doucement. Et voilà, c'est terminé. Enfin, c'est ce que je pensais. Alors, je viens de réaliser que l'interrupteur qui allume la cuisine est maintenant du mauvais côté. On va déplacer l'interrupteur, du coup, de l'autre côté. On va ajouter une gaine juste ici. Et pour ça, on mesure la profondeur qu'on va reporter de l'autre côté pour savoir où on va percer. Une fois l'emplacement marqué, j'ai utilisé une scie cloche pour installer la boîte de dérivation. Il y a forcément de la laine de verre juste derrière, donc j'ai dû en couper un peu pour y voir plus clair. Et avec les moyens du bord, j'ai réussi à retrouver l'emplacement de l'autre interrupteur. On peut maintenant ajouter la gaine et les fils nécessaires au nouvel interrupteur. Et voilà, il est temps de remplacer cet interrupteur double en un interrupteur simple. Ah, et puis, bon, pourquoi pas ne pas en profiter pour ajouter une prise quand on y est ? L'objectif, c'est de limiter la saignée et faire passer la gaine petit à petit. Là, on ajoute les fils de la nouvelle gaine sur la prise existante. Ce qui va me permettre de créer une nouvelle prise. J'en profite aussi pour ajouter un luminaire qui sera juste derrière la verrière. Donc au final, ça tombe plutôt bien qu'on ait ajouté cette nouvelle prise. Allez, on vise tout ça et c'est bon. Maintenant, on doit tirer une dernière gaine qui part de la nouvelle prise pour ce futur luminaire. Et pour ça, tous les moyens sont bons afin d'éviter de tout casser. Bien entendu, on n'oublie pas de bien tout reboucher avec de l'envie. Et maintenant que tout est rebouché, ça veut dire qu'on peut passer à l'étape de la peinture. Entre temps, j'ai reçu la cuisine. Donc première étape, il faut tout bien protéger. Et ensuite, seulement, on peut attaquer la peinture. Je ne sais pas toi, mais moi, j'adore quand on est à l'étape de la peinture. Pas de prise de risque pour le moment. Donc on part sur du tout blanc. Matte au plafond, satiné sur les murs. On commence par rechampir. Et ensuite, on applique sous-couche. Première couche de peinture. Et enfin, deuxième couche de peinture. C'est vrai que ce n'est pas la partie la plus passionnante à regarder. Donc je te propose qu'on se retrouve directement à la dernière étape. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Donc pour terminer, on a décidé d'ajouter une bordure en bois. L'objectif, c'est de rappeler le projet des escaliers. Si tu ne l'as pas vu, je te mets le lien en haut à droite. Donc après avoir fait soigneusement les mesures et les découpes, on s'est servi des chutes de palette et de la colle pour faire tenir le tour. Ah, et pour combler les écarts, on a utilisé de la pâte à bois. Franchement, ça marche plutôt bien. Ensuite, il faut penser à bien protéger le mur avant de faire quoi que ce soit. Concernant la finition du bois, j'ai opté pour la cire antiquaire Black Bison de la marque Libero. Il faut être assez minutieux et bien prendre son temps pour appliquer la cire. Alors on utilise le pinceau dans le sens du bois et bien entendu, on prévoit deux couches avec une attention particulière pour les coulures. Allez, on a terminé. Je te laisse découvrir le projet final avec la conclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501